Pour la deuxième fois consécutive, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces du Mali, SINABEF, qui a réuni tous les secrétaires généraux du SINABEF. La particularité de l'édition de cette année est la participation de ceux de l'INTEM. La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du maire de la région de Ségou, qui a tenu à remercier les participants pour avoir choisi la ville de Balanza, qui est Ségou. Le secrétaire général du SINABEF explique les principales raisons de cette rencontre. C'est pour rassembler tous nos militants, c'est pour rassembler tous nos camarades autour des idéaux de l'INTEM, autour des idéaux du SINABEF. Organiser des journées de communion, nous rapprocher pour cultiver le sentiment de militantisme. C'est pour cela que nous organisons ces sorties, au moins une fois chaque année. Cette rencontre permet aux membres de différents syndicats de se remettre en cause et aussi faire le bilan des travaux précédents, selon le secrétaire général du SINABEF. Ça permet également de se remettre en cause. Ça nous permet de joindre l'utile à l'agréable, aller vers des formations. Comme l'a dit tout à l'heure Katilé, un militant et un syndicaliste sans formation est un danger potentiel. Tout comme disait Thomas Sankara, un militaire sans formation politique est dangereux pour l'État. Déjà, ça permet de consolider nos rangs et ça nous permet de faire le bilan d'un parcours. Un parcours qui a été très douloureux ces deux dernières années. Trop de grèves. Et essayer également de cultiver aujourd'hui ce qui est nécessaire, aller vers un apaisement, surtout du climat social. Quant au secrétaire général de l'UNTM, il explique les raisons de sa présence à cette cérémonie inaugurale du SINABEF. C'est pour être d'abord le témoin oculaire des activités qui mènent la structure syndicale affiliée à notre centrale syndicale, l'Union de l'Agence des Travailleurs du Mali. Il y a le SINABEF qui est dans ce genre d'exercice pour la deuxième fois. Et les grands souhaits c'est que tous les syndicats nationaux empruntent vraiment cette voie parce que c'est des occasions de formation de nos militants et de nos militantes. Question de mise à niveau, la meilleure compréhension des responsables syndicaux par rapport à l'enjeu du moment, par rapport à la lutte que nous menons. Comme on dit, un syndicaliste mal formé, c'est un danger pour lui-même, pour l'administration et même pour l'État. Une bonne formation syndicale permet de bien gérer les questions de dialogue social. Des trophées ont été décernés à des personnalités pour leur dévouement dans la lutte pour le bonheur des travailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !